Bien, justement, parlons-en du décès de Patrick Lawson. L'ALC a donc récemment perdu son vice-président. Alors, que représentait-il pour le parti et le vide qu'il a laissé ? Est-ce que ce sera facile à combler ? D'abord, je me permets, avec votre autorisation, de saluer sa mémoire, de saluer sa famille, notamment sa femme Zéna et le petit junior. Patrick Lawson était le premier vice-président de l'ANC, c'est-à-dire le numéro 2 du parti. Il avait donc de lourdes charges, vous vous imaginez, mais des charges qu'il assumait avec discrétion, rigueur, probité, et, je dis bien probité, n'en déplaise à ceux qui cherchent aujourd'hui à salir sa mémoire et efficacité. C'est un homme qui aura sacrifié toute sa vie à la lutte pour la démocratie et l'alternance politique au Tougou. plus de 50 années de sa vie. Il est mort à 70 ans, plus de 50 années de sa vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est engagé très tôt, qui a été exilé, mais qui est resté toujours fidèle à sa vue, son idée d'un Togo meilleur. Après son exil en Europe, malgré tout ce qu'il a subi comme brumade, sa maison cassée, ses meubles détruits, sa voiture, ainsi de suite, M. Patrick Lasson n'a pas quitté ce pays. Il n'a pas quitté, il est resté là. Et il a continué à travailler. Bon, maintenant, comment combler ce vide ? C'est la question que vous me posez. C'est difficile. Déjà, compte tenu de la personnalité particulière de cet homme. Je dis personnalité particulière. C'est un fin diplomate, mais c'est quelqu'un qui a toujours été ferme sur les principes et sur la ligne politique du parti. Certains ont essayé de le salir. Ce n'est pas parce qu'il aurait été ami, copain avec ceci, que lui, Patrick Lasson, aurait en frein un dixième, un centième, un millième de la ligne politique du parti. C'est l'un des fondateurs, des premiers fondateurs du parti, l'un des premiers concepteurs de l'idéologie, de la ligne politique du parti. Et c'est quelqu'un qui était doté d'une très grande fierté. Quand on est fier, quand on se respecte, quand on sait d'où l'on vient, on ne fait pas du n'importe quoi. comment combler le vide ? Ça sera difficile. Je vous dirai que l'ANC est un grand parti très structuré où chaque haut responsable travaille quotidiennement, concours aux décisions et aux actions du parti. Et toutes ces femmes et ces hommes sont en permanence autour du président pour discuter. Ce n'est pas... l'ANC n'est pas dirigé par une ou deux personnes. C'est un collège. Il y a le président, mais le président Jean-Pierre Fabre est toujours à l'écoute de ses vice-présidents. Ils étaient cinq maintenant avec la disparition. Il y en a deux qui sont décédés pratiquement coup sur coup. Il y a ses conseillers spéciaux, il y a le comité politique, il y a le bureau national. Donc l'ANC continuera à travailler avec le soutien et la présence spirituelle de Patrick Lossard. Alors là, juste...